Bonjour à tous, je vais aujourd'hui vous parler du cycle du carbone et du CO2 atmosphérique. Donc si vous mesurez le CO2 aujourd'hui dans l'atmosphère, ça occupe une toute petite fraction de l'atmosphère de l'ordre de 0,04%. On parle souvent en PPMV, parties par millions en volume. Et donc en 2018, le CO2 occupe 408 ppmV. C'est la valeur la plus haute qu'on a enregistrée depuis qu'on mesure de façon continue le CO2 dans l'atmosphère. En fait, la plus longue série temporelle, elle a commencé dans les années 50, en 1958, grâce à un scientifique américain qui s'appelle Charles Keeling, ou qui s'appelait Charles Keeling, qui a commencé à mesurer le CO2 en 1958, et ce qu'on a observé, c'est cette croissance du CO2 depuis 1958. Donc en 1958, on était à 315 ppmV, et aujourd'hui, je viens de vous le dire, on a atteint 408 ppmV. Donc le CO2 a augmenté dans l'atmosphère d'à peu près 30% sur la période entre 1958 et 2018. Donc ici, le CO2 est mesuré dans une station précise qui est située au milieu du Pacifique, sur l'archipel d'Hawaï, la station de Monalois. On mesure aujourd'hui le CO2 dans beaucoup d'autres stations, et ce qu'on voit, c'est un peu la même chose dans toutes ces stations. Le CO2 augmente de façon assez homogène dans l'ensemble de l'atmosphère. Je vais vous expliquer maintenant pourquoi le CO2 augmente, et quel est lien entre l'augmentation du CO2 et nos émissions de carbone anthropiques. Alors je reprends là où j'en étais, le CO2 augmente dans l'atmosphère chaque année. Il a atteint 408 ppmV en 2018. Entre 2017 et 2018, il a augmenté d'à peu près 2,5 ppm. Et entre 2018 et 2019, à peu près de la même quantité, de l'ordre de 2 ppm. Donc chaque année, le CO2 augmente de 2 ppm dans l'atmosphère. En tout cas, c'est ce qu'on voit au cours des dernières années. Alors pourquoi est-ce que le CO2 augmente dans l'atmosphère ? Évidemment parce que nous émettons du CO2 quand on brûle du pétrole, du charbon et du gaz. Et donc on peut relier directement l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère à nos émissions anthropiques. Alors on peut calculer ces émissions anthropiques, on peut les estimer à partir de statistiques socio-économiques. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que pour la première fois depuis 2018, les émissions de carbone anthropiques ont atteint 10 milliards de tonnes de carbone. On parle aussi de gigatonnes de carbone ou de pétagrammes de carbone. Tout ça, c'est équivalent. C'est des milliards de tonnes de carbone sous forme de CO2. 10 gigatonnes de carbone par an. Alors il faut comparer ces 10 milliards de tonnes de carbone aux 2 ppmv d'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. En fait, ces 2 ppmv d'augmentation, ils correspondent en gigatonnes de carbone à à peu près 4,5 gigatonnes de carbone. Donc je peux traduire mes 2 ppmv en plus 4,5 gigatonnes de carbone par an. Donc vous voyez qu'on émet 10 gigatonnes de carbone. Seuls 4,5 gigatonnes de carbone s'accumulent dans l'atmosphère. Le reste disparaît. En fait, ce qu'on peut montrer, c'est que le reste est absorbé par les puits de carbone. D'abord dans l'océan. Le puits de carbone océanique représente à peu près 2,5 gigatonnes de carbone par an. Et il y a un autre puits de carbone important, c'est celui qui est lié à la biosphère continentale. Et donc la biosphère continentale, les plantes, les arbres qu'on trouve sur les continents, vont absorber de l'ordre de 3 milliards de tonnes de carbone par an. Et donc là, vous avez un cycle du carbone bouclé, des émissions autour de 10 milliards de tonnes, un peu moins de la moitié qui s'accumule dans l'atmosphère et qui est responsable en grande partie de l'augmentation de l'effet de serre. Et puis un peu plus de la moitié qui est absorbée par l'océan et par la biosphère continentale. Alors pourquoi est-ce que l'océan absorbe du carbone ? Simplement pour des raisons physico-chimiques, il y a un déséquilibre partiel des pressions de CO2 de part et d'autre de l'interface air-mer et donc un flux de carbone vers l'océan. Dans la biosphère continentale, l'absorption de carbone est liée à des processus biologiques. Les plantes font un peu plus de photosynthèse parce qu'elles sont fertilisées par l'augmentation du CO2. Et donc elles absorbent du carbone qu'on retrouve dans la biomasse vivante et dans les sols. Donc ces puits de carbone, ils nous permettent d'assister à un réchauffement climatique qui est moindre par rapport à celui qu'on attendrait avec 10 milliards de tonnes de carbone émis chaque année dans l'atmosphère. Ils ralentissent la vitesse à laquelle le CO2 augmente. Donc voilà ce cycle du carbone. On s'intéresse à la façon dont ces puits vont évoluer dans le futur. Est-ce qu'ils vont continuer à absorber la même part du carbone que la part qu'ils absorbent aujourd'hui ? Beaucoup de questions pour les scientifiques.